Je vais maintenant vous présenter un peu les travaux dans l'opération Gender, qui est co-dirigée par moi-même au LLF et Sébastien Félin au LACITO. Il s'agit d'une opération qui porte sur le genre grammatical dans une perspective cross-linguistique. On le regarde de plusieurs façons, premièrement dans ses aspects grammaticaux, ses aspects typologiques, mais aussi les aspects sociaux. Et vu qu'on a ces trois focus, nos recherches impliquent l'utilisation de méthodes descriptives, des méthodes de corpus, des méthodes expérimentales, mais aussi des méthodes computationnelles. Ça marche? OK. Donc, premièrement, je vais vous faire vraiment un survol très rapide de quelques résultats qu'on a eus dans ces différentes approches. Pour les approches typologiques, on a quelques résultats sur le genre grammatical en Mian, aussi qui impliquent des modélisations computationnelles. Il y a aussi les approches expérimentales qu'on a faites. Donc, je vais vous en parler plus en détail dans un instant. Mais après, pour l'opération Gender, il y a vraiment beaucoup de travail sur corpus. Donc, il y a une série d'études qui ont été faites par Anna Bayer et ses étudiants, étudiantes, collaborateurs, collaboratrices, et par exemple, Yanis, dont on a entendu tout à l'heure. Donc, ça, ça porte sur l'accord en français. Et il y a aussi une deuxième série d'études de corpus sur ce qu'on pourrait appeler les innovations dans le genre grammatical en français et en anglais. Donc, des travaux sur l'écriture inclusive, les travaux sur le pronom « yel » en français, et aussi des travaux sur l'utilisation du pronom « d » après un nom propre dans les forums sur les jeux vidéo en anglais. Mais, voilà, très rapidement, je vais vous présenter plus en détail une étude qui a été faite par moi-même et Célia Richie, qui est une ancienne étudiante en master. Et nous, Célia et moi, on s'est penchés sur la question qui est une question, en fait, assez classique en grammaire française, mais aussi en études féministes sur le français. C'est, est-ce que la référence des noms masculins en français, c'est-à-dire plus précisément les noms masculins qui réfèrent à des êtres humains, je ne veux pas dire, je ne sais pas, téléphone ou bureau, etc., mais plutôt les noms masculins qui réfèrent à des personnes, est-ce que la référence de ces noms est vraiment neutre ou quantité de ce qui concerne le genre ou ce qu'on pourrait dire paritaire? Donc, comme vous savez sans doute, si on demande, si on pose cette question à la tradition grammaticale française, la réponse est à peu près tout le temps oui. Donc, voici une citation de Grevis, ils disent, le masculin étant le genre indifférencié s'emploie aussi sans s'opposer au féminin pour désigner des personnes ou une personne en faisant abstraction de leur sexe ou de son sexe. Et ils soulignent que ça arrive aussi, mais plus rarement, pour le féminin. Donc, ça, c'était la position, ça, c'est la position de Grevis et c'était aussi la position de l'Académie française jusqu'à très récemment, en gros jusqu'en 2019. Mais je pense qu'on est assez d'accord qu'en tant que linguiste, si je vous dis quelque chose comme les policiers sont arrivés, là, vous allez plutôt penser que je parle d'un groupe d'hommes ou d'un groupe qui est composé plutôt d'hommes. Donc, mais là, on pourrait dire quand même que si on dit les policiers, il y a quand même un biais où ça évoque en fait plus des hommes que des femmes. On a ces interprétations-là. Mais là, à l'intérieur des linguistes, le débat est plutôt d'où viennent en fait ce biais ou ces interprétations. En gros, est-ce que ça vient en fait au moins en partie du genre grammatical lui-même que dans les langues comme le français, on retrouve sur la plupart des noms et la plupart des certains nominons? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, par exemple le contexte social ou les stéréotypes associés au nom? Donc ça, sur la diapo, je vous ai mis un avis de Claude Agège, un linguiste très connu, qui s'exprime dans un monde. Et pour Claude Agège, en fait, c'est plutôt ce côté stéréotype. Donc, lui, il dit, certes, la langue porte des marques de la domination masculine, mais ce n'est pas la langue elle-même qui est sexiste. Ce qu'ils sont, c'est les hommes. En outre, et en fait, là, on ne sait pas trop en fait si quand il dit les hommes, il veut dire les personnes ou plutôt les hommes, les hommes. Il dit en outre, on peut considérer le masculin quand il commande l'accord, non pas comme un masculin réel, mais comme une forme neutre, les linguistes disent non marqués, c'est-à-dire associant les deux genres. Donc ça, c'est l'analyse linguistique ou sociolinguistique de Claude Agège. Donc c'est une analyse linguistique, mais en fait, selon Agège, il y a une conséquence pratique assez importante de cette analyse. En gros, dans ce qui concerne, est-ce qu'on devrait modifier la façon qu'on écrit ? Est-ce qu'on devrait modifier la façon qu'on parle ? Selon Agège, non. Donc pour lui, il dit que ce n'est pas l'intervention sur la langue qui transpondra les comportements sociaux, c'est l'évolution des comportements sociaux qui s'inscrira dans la langue. Donc avec Célia, on voulait en fait tester cette hypothèse de Agège et voir en fait si en fait toutes les interprétations masculines qu'on peut avoir des symptômes nominaux qui sont marqués masculins en français quand ils réfèrent à des hommes, si ça peut être réduit essentiellement aux stéréotypes. Mais évidemment, ce n'était pas super évident comment démêler ces questions de stéréotypes et le genre grammatical en français parce qu'évidemment, en fait, c'est un problème qui a été souligné par beaucoup de linguistes et littéraires qui voulaient travailler sur le genre grammatical en français parce que, bon, je veux dire, le français est une langue avec le genre grammatical, donc on a tout le temps le genre grammatical. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on voit tout le temps le genre grammatical et donc nous, on a trouvé une certaine méthode pour essayer de démêler les stéréotypes et le genre grammatical en français et c'est des résultats qu'on a publiés dans la revue GLAD qui est une revue francophone sur le langage et le genre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une approche expérimentale qui comparait l'interprétation de phrases où le genre grammatical est neutralisé en français à cause de certaines règles ou certains contextes morphophologiques avec celles où le genre grammatical est visible. Donc, quels sont ces contextes? Donc, on a fait une première expérience où, pour le simuler, on a pris 36 noms de métiers épicènes ou common gender, comme l'appelle Corbett. Et c'est des noms qu'on a pris qui ont été issus d'une étude en psychologie de Mezirsky et Al en 2014. Donc, Mezirsky et Al, c'est un groupe de recherche, c'est des collaborateurs et collaboratrices psychologues qui ont trouvé une façon de mesurer le stéréotype associé avec un nom, donc pas avec un sectaire nominal comme nous on va le faire, mais juste avec le nom lui-même. Et ils ont fait ça pour huit langues, dont le français. Et donc, je n'ai pas le temps de vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en gros, ils ont trouvé une façon d'évaluer, en fait, pour chaque nom, est-ce qu'il s'agit d'un stéréotype plutôt masculin, un stéréotype plutôt féminin ou un stéréotype assez neutre. Donc, nous, à partir de cette liste de noms qui étaient déjà normés, qui avaient déjà, ou on savait déjà, en gros, c'était quoi le stéréotype, on a pris douze noms stéréotypiquement masculins, comme par exemple Diplomate, donc dans l'étude de Mezirsky et Al, Diplomate était un nom qui était associé avec un fort stéréotype masculin. On a pris douze noms qui étaient stéréotypiquement féminins, comme secrétaire, et douze noms qui étaient stéréotypiquement, selon l'étude de Mezirsky et Al, neutres. Et un de ces noms, c'est journaliste. Et évidemment, tous ces noms, c'est des noms épicènes, donc en fait, on ne voit pas le genre mascal sur le nom. Et donc, voilà, donc là, vu qu'on se base sur cette étude de Mezirsky, on va utiliser ce qu'on appelle le score Mezirsky, et c'est justement une mesure de à quel point il s'agit d'un stéréotype masculin ou féminin. Donc, si je dis qu'un nom a un score Mezirsky inférieur à 0,5, là, on va parler de stéréotypes masculins, donc par exemple, Diplomate avait un score Mezirsky de 0,2, donc assez masculin. Après, s'il s'agit d'un score Mezirsky supérieur à 0,5, là, on va parler de stéréotypes féminins. Donc, par exemple, secrétaire avait un score Mezirsky de 0,8. Et là, si c'est autour de 0,5, là, on va parler de stéréotypes neutres, du moins dans ce qui concerne le genre. Et donc, ça, c'était le cas de journalistes qui étaient vraiment autour de 0,5 dans leur étude. Voilà. Donc, on a tous ces noms de catégories de stéréotypiquement différentes dans ce qui concerne le genre, mais qui ont cette propriété, qui sont les noms épicènes. Et après, on les a mis dans un secteur nominal avec, très particulier, donc, où on a appris 36 adjectifs antiposés, qui commençaient tous par une voyelle. Et donc, ça veut dire qu'on l'a mis dans le singulier avec un déterminant défini. Et donc, là, ça veut dire qu'on a construit des stéréotypes nominaux de la forme en un. Donc, on avait des choses comme l'incorruptible diplomate, l'imperturbable secrétaire, l'indispensable journaliste, etc. Donc, si on voit l'indispensable journaliste, on ne sait pas, en fait, s'il s'agit d'un secteur nominal au masculin ou au féminin. Et donc, on a construit ces syntaxes nominaux. Et après, on a fait 12 groupes composés chacun de trois types de stéréotypes pour lesquels trois contextes auraient été associés. Et pour contrebalancer les effets potentiels des adjectifs sur l'interprétation des noms, nous avons utilisé trois adjectifs pour chaque groupe de trois noms. Donc, plus concrètement, on a construit des phrases comme suit. On avait une phrase comme deux A. On avait « Pour téléphoner, l'incorruptible diplomate appelle toujours en numéro masqué. » Ou on avait « Quand son travail est fini, l'imperturbable secrétaire fait toujours une sauvegarde. » Ou « Quand l'ordinateur est cassé, l'indispensable journaliste note tout dans son agenda. » Et après, évidemment, on avait aussi « Pour téléphoner, l'imperturbable journaliste appelle toujours en numéro masqué. » « Quand son travail est fini, l'indispensable diplomate fait toujours une sauvegarde, etc. » Donc, l'attribution des items a été faite de manière aléatoire sur la plateforme IBEX. Et chaque participant ou participante a été confronté aux 36 noms, mais n'a jamais vu deux fois la même phrase de contexte ou le même adjectif. Et en plus, on avait 40 distracteurs. Donc, c'était des phrases de la même forme de nos phrases items, mais qui comportaient des prénoms épicènes, comme vous voyez en trois. Donc, le dimanche matin, Camille aimait courir au parc. Et donc, là, Camille, on a pris les prénoms épicènes. On a déterminé qu'un prénom était épicène. On a regardé justement les statistiques sur les noms en France et combien de bébés hommes, bébés gars versus bébés filles, avaient ces noms. Et effectivement, à la fin de nos expériences, on avait demandé aux participants et participantes de nous dire sur quoi ils pensaient apporter l'expérience. Et en fait, une très grande partie pensait que c'était justement sur ces prénoms épicènes. Est-ce qu'il s'agissait peut-être des gens non-binaires ou je ne sais pas. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et donc, l'expérience a été diffusée sur les réseaux sociaux et on a eu 48 participantes et participants. Donc, pour vous donner une idée de la tâche, les gens voyaient la phrase. Donc, quand il pleut, une phrase comme ça. Donc, quand il pleut, l'aimable graphiste sort avec son parapluie. Et là, on leur a demandé, à votre avis, cette personne est plus tôt. Et là, encore, on avait trois échelles. Les deux échelles sur l'éducation et sur l'âge étaient des distracteurs. Et c'était des distracteurs. De nouveau, c'est ça qu'on a demandé aux participants et participantes sur ce quoi portait l'expérience. En fait, on avait beaucoup de réponses que c'était sur l'éducation. Mais pas sur le genre. Mais évidemment, ce qui nous intéressait, c'était à quel point est-ce que vous pensez que cette personne est plutôt un homme ou plutôt une femme. Et là, il est indiqué. Voilà. Donc, ça, c'est les résultats des phrases avec neutralisation. Donc, sur... Je ne sais pas. Est-ce que... Voilà. Parfait. OK. Donc, sur l'abst... Sur l'ordonnée, c'est ça? Sur l'ordonnée, on a le score Misersky. Donc, ça, c'est les scores de la stéréotypicalité du nom. OK? Et comme je vous ai dit, donc, un score plutôt bas ici, ça veut dire que le nom lui-même est associé avec un stéréotype masculin assez fort. Si le nom est... Si le score Misersky est plutôt ici, en haut de la graphique, ici, il s'agit d'un stéréotype féminin. Et là, autour d'ici, c'est plutôt neutre. Et là, on voit la moyenne pour chaque nom de nos scores d'interprétation de la neutralisation. Donc, c'est-à-dire la probabilité, selon nos participants et participantes, qu'il s'agit d'un homme plutôt... Ou, en gros, qu'il s'agit d'une femme. Donc, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est... Dans le contexte où on a un symptôme nominal neutralisé, où on ne voit pas le genre grammatical, en fait, nos résultats, les scores d'interprétation ou la croyance des participants et participantes qu'il s'agit d'une femme est essentiellement une réplication du score Misersky. Donc, en gros, quand on ne voit pas le genre grammatical, il faut décider, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou une femme ? Bien, on utilise les stéréotypes du nom. C'est assez logique. Et voilà. Donc, on a baby-sitter. Donc, pour les noms épicènes avec stéréotypes féminins, on a baby-sitter, manucure, secrétaire, nutritionniste, mannequin, bibliothécaire, etc., réceptionniste. Et après, avec un fort stéréotype masculin, on a taxidermiste, croque-mort, métallurgiste, bagagiste et aussi clown, ce qui m'a un peu surpris. Et dans le notes, on a sténographes, journalistes, biologistes, gynécologues, zoologistes, etc. Donc, avec quelques exceptions, en gros, voilà, on a le score d'interprétation de la neutralisation qui réplique, en fait, le score Misersky. Donc, il y a eu une énorme exception, et ça, c'est le cas de Logopédistes, qui se retrouvent ici. Donc, en fait, l'étude de Misersky, c'était faite sur des locuteurs du français suisse. Et nous, en France, et aussi nous autres au Canada, au lieu de dire Logopédistes, on dit orthophonistes. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans notre étude... Et, bon, vous pouvez imaginer que, voilà, on avait quand même beaucoup de contraintes. Donc, il nous fallait des noms épicènes, avec, dans des catégories stéréotypées, différents. Donc, on n'avait pas trop le choix. On a pris Logopédistes, qui, selon le score Misersky, selon les Suisses, était plutôt féminin. Mais, en fait, dans notre étude, en fait, les Français ne savaient pas ce que c'était. Et donc, c'était quand même assez intéressant, parce que, voilà, c'est un nom qui n'était comme pas connu. Donc, quand tu ne connais pas le nom, on te demande s'il s'agit d'un homme ou une femme. Et là, les gens disent, je ne sais pas... Donc, c'est autour de 0,4. Les gens disent, je ne sais pas trop, mais peut-être plus homme que femme. Voilà. Donc, ça, c'est les résultats qu'on retrouve avec la neutralisation, qui, en fait, sont très semblables pour les autres... Il y a eu d'autres études sur l'anglais. Et, en gros, c'est ça qu'on fait en anglais. On n'a pas de genre grammatical sur le nom. Et donc, on nous demande, est-ce qu'il s'agit d'un nom ou une femme ? Et après, on utilise nos connaissances, nos croyances sur la distribution des hommes et des femmes dans les métiers pour prendre cette décision. Mais là, on a fait une deuxième expérience, ce qui est avec des phrases plus, disons, normales. Et là, on a pris nos 36 noms épicènes ou common gender et on les a mis dans les phrases où le genre grammatical est marqué sur le déterminant. Donc, on a eu le et la. Et, voilà, les deux genres grammaticaux apparaissent avec tous les noms dans tous les contextes. Et donc, là, on avait des phrases, voilà, moins bizarres. On avait, pour téléphoner, le diplomate appelle toujours en humeur basquée ou pour téléphoner, et la secrétaire appelle toujours en numéro basquée, etc., etc. Donc, pour la tâche, c'était vraiment la même chose. Donc, on avait des choses comme, quand il y a des Jeux olympiques, le vétérinaire regarde la télévision. Et là encore, on nous demandait, à votre avis, cette personne est plutôt, et là, homme et femme. Et on avait les autres échelles distractrices. Donc, ça, pour faire la comparaison, c'est une graphique qu'on a faite où, sur l'abscisse, on a justement ces scores-mezurski qui mesurent le stéréotype associé avec le nom. Plus on est ce côté ici, plus il s'agit d'un nom avec un stéréotype féminin. Et ça, c'est les moyennes, donc ça, c'est les scores de l'interprétation, la probabilité qu'il s'agit d'une femme. Donc, ce qu'on voit, en fait, dans les analyses statistiques qu'on a faites, on a trouvé pour, en fait, pour le genre, les contextes neutralisés, masculin et féminin, on a trouvé un effet de stéréotype. Donc, c'est-à-dire que plus il s'agit, le stéréotype est féminin, plus on va penser qu'il s'agit d'une femme. Et ça, c'est le cas, évidemment, dans la neutralisation. C'est aussi le cas dans le genre, dans les phrases où on voit le genre masculin. Donc, si on a le diplomate, quand même, on pense que le secrétaire a plus de chances d'être un homme que le diplomate. Et on le trouve même avec le féminin, qui nous a un peu surpris. Donc, évidemment, une fois que tu vois la diplomate ou la secrétaire, là, tu es vraiment, tu penses, tu es presque sûr qu'il s'agit d'une femme. Mais il y a quand même un certain espace où si tu dis la croque-mort ou la métallurgiste ou la bagagiste ou la diplomate, peut-être que tu tombes, ah, c'est probablement une femme, mais peut-être que c'est un homme. Mais là, si je dis la secrétaire, la bébisciteur, là, tu es vraiment sûr qu'il s'agit d'une femme. Et évidemment, on trouve une différence entre le féminin et le masculin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve quand même que les courbes, les scores quand le genre grammatical est neutralisé, se distinguent quand même du genre grammatical masculin, surtout quand il s'agit des noms avec stéréotypes féminins. Donc, évidemment, dans l'étude, on n'a pas vraiment trouvé de différence entre le diplomate et l'unique diplomate. Par contre, entre le secrétaire et l'unique secrétaire, on va penser qu'il y a plus de probabilités que l'unique secrétaire soit une femme plutôt que le secrétaire. Et donc là, en fait, c'est la façon qu'on a fait, donc notre conclusion, c'est qu'on a trouvé des preuves que le masculin augmente, si le masculin lui-même augmente la croyance des participants et participantes qu'il s'agit d'un homme et cette contribution est indépendante des stéréotypes qui, évidemment, ont aussi un impact sur l'interprétation. Donc, si on voit, surtout si on regarde, par exemple, avec cette méthode, on peut en fait quantifier la contribution du genre grammatical du français sur l'interprétation. en gros, si on va par ici avec un nom stéréotypé neutre comme journaliste, si on a l'unique journaliste, on va penser qu'il s'agit à peu près 50-50 d'un homme ou d'une femme. Par contre, là, si on a le journaliste, là, on va penser qu'il s'agit plutôt d'un homme. Voilà. Donc, ça, c'était notre petite étude et quelques résultats de l'opération gender. Merci. Merci.